... Capitaine Alain, 3ème brigade mécanisée, commandant du centre de formation initiale militaire. Initiés par le chef d'état-major de l'armée de terre, les centres de formation initiale des militaires du rang sont l'occasion pour les jeunes soldats de découvrir le milieu militaire et d'acquérir un socle de formation aujourd'hui standardisé. Cette formation, identique dans toute l'armée de terre, répond aux besoins opérationnels et à la professionnalisation. Dans la mesure où les recrues sont préservées du turnover qu'ils peuvent avoir dans les régiments, ont à leur disposition tous les moyens pour faire leur formation, sans que les chefs de section ne soient inquiétés par les salles de cours disponibles ou non disponibles. Tous les moyens sont en place, on œuvre pour eux, maintenant le résultat est là. En visite au Cefim du 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême, le général Elric Hirastorza rappelle le but de cette formation centralisée. Vous savez, depuis quelques années, nos engagements sont de plus en plus exigeants. Il n'y a probablement aucune raison pour qu'il ne le soit moins dans les années qui viennent. Mon objectif principal, c'est d'avoir des soldats bien formés. Tous me disent en opération, en particulier en Afghanistan, mais aussi au Liban et ailleurs, notre meilleure protection, c'est notre formation et notre préparation opérationnelle. Eh bien, faisons en sorte que finalement, on leur offre cette protection-là, c'est le minimum que l'on puisse faire. Et puis, il serait temps, je le dis franchement, que dans l'armée de terre, on prenne conscience que la formation générale initiale, c'est vraiment le commencement de tout. Et il faut que ce socle-là soit solide, de telle façon que tout le reste, qui viendra s'empiler par la suite sur ce socle-là, que tout le reste est une bonne assise. Voilà, c'est ça ma priorité. Acteur essentiel de l'engagement au contact, les brigades se voient aujourd'hui confier la formation initiale des engagés volontaires de l'armée de terre. Bien plus qu'un simple état d'esprit, les jeunes soldats vont acquérir un socle professionnel solide pour les préparer aux engagements de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada